Pour résumer les enjeux par exemple dans le domaine de l'assainissement qui est un des sujets, la question c'est finalement comment je fais moins de béton et plus de data, c'est comme ça qu'on le positionne, c'est à dire qu'en fait on peut surdimensionner les ouvrages, où on peut avoir des modèles beaucoup plus intelligents pour avoir besoin d'ouvrages beaucoup plus petits. Et donc c'est ça le vrai enjeu derrière tous les systèmes de pilotage des réseaux, de pilotage de l'eau, de l'assainissement et dans le domaine de la collecte des déchets on a des approches très similaires qui visent à optimiser et à réduire tout ce qui ne sert à rien. Aujourd'hui on s'intéresse beaucoup au changement climatique sauf que le changement climatique c'est une seule dimension et en se focalisant trop sur l'empreinte carbone on oublie tout ce qu'il y a autour et on peut prendre vraiment des mesures qui soient contre-productives pour la nature. Donc l'important pour moi dans l'enjeu environnemental c'est vraiment de considérer tous ces aspects et ce qu'on fait chez Green Score Capital. En fait on a développé un progiciel qui va venir mesurer l'ensemble des impacts environnementaux de façon holistique. On va mesurer la dégradation des habitats naturels, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives et maladies. Nous travaillons sur l'ensemble des sujets autour de la transition écologique notamment les 17 ODD de l'ONU et là les trophées qui ont été donc décernés sont à la fois sur Green Score Capital qui travaille sur l'impact environnemental, le suivi et la gestion de l'impact. Et puis France Industrie Assainissement qui propose des centrales d'épuration autonome. On sait aujourd'hui que l'aspect épuration et eau potable est devenu stratégique dans le monde donc ils ont à mon avis un grand avenir devant eux. Chez France Industrie Assainissement notre métier ou plutôt notre mission c'est de fournir des solutions durables au métier de l'eau. Donc on a un métier qui est simple c'est de préserver l'eau. Notre métier principal c'est vraiment le traitement des eaux usées. Et quand on sait que 80% des eaux usées sont rejetées dans la nature sans aucun traitement ça donne un petit peu la consistance du projet. De participer au challenge des innovations durables ça me semblait assez logique dans la catégorie éco-conception et déchets puisqu'en fait l'outil qu'on propose permet d'améliorer l'impact environnemental du produit par exemple d'une entreprise dès sa conception en considérant les cinq éléments dont je vous ai parlé. Nous sommes une petite PME donc l'impact qu'on pourra avoir est lié aux moyens que nous pouvons mettre en face. Donc le fait d'avoir le soutien de grands groupes, l'implication de grands groupes autour de cette thématique, un ça nous donne la force d'aller encore plus loin et surtout ça nous donne les moyens d'aller un peu plus vite et de servir un peu mieux l'humanité en traitant les eaux usées.